L'initiative Une Ceinture et Une Route fait partie de la stratégie des entreprises chinoises pour se lancer sur les marchés internationaux. Mais la fragilité de l'économie mondiale rend les choses un peu plus difficiles. Les membres de la CCPPC suggèrent maintenant au gouvernement central de donner un coup de pouce aux entreprises qui veulent tenter leur chance à l'étranger. Reportage. En 2014, la Chine est devenue un pays exportateur de capital. Les statistiques gouvernementales ont révélé que les investissements chinois à l'étranger ont largement dépassé les investissements étrangers en Chine. Mais cela ne signifie pas que la Chine est une grande force en termes d'investissements étrangers. Li Dong Cheng, le président directeur général du groupe TCL, une des plus grandes entreprises électroniques de Chine, pense que les entreprises chinoises ont beaucoup de chemin à faire pour construire leurs marques et améliorer leur influence à l'étranger. C'est une tâche qui se fera sur le long terme et qui demande l'aide du gouvernement. Je suggère que les ministères travaillent de concert avec les associations industrielles pour mieux comprendre nos besoins de développement. Ensemble, ils devraient négocier avec les pays qui font partie de l'initiative « Une ceinture et une route » pour que les marchés deviennent plus accessibles aux produits et aux services chinois. Ces propos font écho aux espoirs du premier ministre Li Keqiang, qui s'est exprimé sur le sujet alors qu'il visitait des entreprises chinoises lors d'un voyage au Chili l'année dernière. En tant que membre de l'Assemblée populaire nationale, M. Li espère que le gouvernement pourra aider les entreprises lors des étapes initiales de leur expansion internationale. Le lancement des opérations à l'étranger peut parfois être compliqué pour les entreprises chinoises. Donc, les politiques ou le soutien financier des associations gouvernementales ou industrielles deviennent importants dans l'aide aux entreprises chinoises qui tentent de se tailler une place à l'étranger.